Bienvenue à mon canal. Le programme de la section de recherche Sœur d'Angers et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique au CLESP, spécialisé dans ce type de dossier, sont également présents des magistrats du pôle santé du Parquet de Paris et des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des GCCRF. Près de 80 personnes sont mobilisées. 37 bébés ont été atteints de salmonellos en France après avoir consommé un produit d'alimentation infantile lactalis infecté, selon un bilan au 11 janvier. Le siège social de lactalis, situé à Laval, fait également l'objet d'une perquisition, toujours dans le cadre de cette enquête révélée par Le Point en décembre dernière ouverte pour « blessures involontaires », « mise en danger de la vie d'autrui », « tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine » et « inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit » préjudiciable à la santé. Le centre qualité de lactalis, situé en Ile-et-Vilaine, est également perquisitionné. Un laboratoire d'analyse, basé dans le Val-de-Marne, serait aussi dans le collimateur des gendarmes de l'Oclespe, qui ont été chargés de faire toute la lumière sur cette affaire de contamination de laies infantiles par des salmonelles. L'actalis a récemment annoncé, après plusieurs semaines de crise, le retrait total de tous les laits infantiles sortis de son usine de crampes à moins de 12 millions de boîtes, pour cause de risque de contamination aux salmonelles. Le groupe agroalimentaire s'est vu reproché d'avoir manqué de transparence et d'avoir tardé à réagir après la détection de salmonelles dans une tour de séchage de son usine de crampes, lors d'autocontrôles réalisés en août et en novembre 2017. Ces analyses n'ont été connues du public candescent.